Ils sont là depuis 11 heures du matin, déjà. Et ils attendent, ils attendent, ils attendent, ils attendent impatiemment de pouvoir avoir leur bracelet. Le festival est déjà ouvert, puisqu'on ouvre d'abord les entrées et puis le camping. Et quand on dit, voilà, les portes sont ouvertes, ça c'est un moment que je trouve vraiment chouette, quand on ouvre les portes du site et que les festivaliers commencent à rentrer sur le site. Bon festival à tous ! Le fameux bon festival lors de l'entrée des festivals et au Talkie Walkie, c'est toujours un signe de départ, qui est chouette à entendre aussi, de se dire voilà, on y est, même si on est toujours en train de courir à droite à gauche pour terminer le bel truc. C'est une vraie fourmille, tout le monde court dans tous les sens, et donc finalement, je pense qu'on boit un verre avec tout le monde sur la durée du festival, mais jamais ensemble. Je pense qu'on est en route depuis quand même pas mal de jours, d'heures. On dort très peu, donc on a quand même besoin d'un minimum de confort. On n'a pas de masseur et pas vraiment de divan, comme il y en a dans toutes les loges d'ailleurs. Donc on s'installe un petit coin ombragé entre deux containers avec des toiles comptant et un petit bar en palette. Parce qu'il y a des gens qu'on ne croise pas de tout le week-end, parce qu'on est à des postes différents et c'est le seul moment, le vendredi ou le samedi, où on peut se poser et tout le monde est là, que ce soit pour une demi-heure, une heure, deux heures. C'est vital même, plus qu'important. C'est vraiment vital d'avoir des moments comme ça, où pendant une demi-heure ou une heure, on se retrouve tous ensemble en discutant le coup, en discutant l'anecdote que chacun a vu à gauche ou à droite. La seule chose qu'on va changer un petit peu par rapport à ce planning-là, c'est l'ordre des tâches qui n'est pas défini. Ça, ça ne sert à rien qu'on en parle tous ensemble, parce que ça dépend de Groove, de Croquette et de Guillaume pour la répartition du matériel. Un petit village juste à côté du Grand Jean du concert. Et voilà. Mais maintenant, quand on est au camping, c'est un peu particulier parce qu'on ne remonte pas vers le site régulièrement. Donc, on est un peu éloigné de tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'on se crée là, sur le camping, cette espèce de petit village aussi, où on peut être entre nous et entre membres du Warden Room. Ça a créé un nouveau centre d'intérêt pour le festival. Et finalement, on en parle, on a quand même parlé pas mal pour tout ce côté vert et ce côté tri à 100% des déchets. Comme on est tout le temps sur le camping, quand on y monte, c'est pour vider des poubelles ou manger et puis on redescend. Et c'est vrai que le soir, on a plus le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada